Notre deuxième sujet majeur, le gouvernement de l'ARCA rend le silence sur la crise de confiance avec la MINUSCA. Suite aux appels à l'expulsion de trois membres de rang de la MINUSCA par des groupes de la société civile, ils avaient été accusés de saboter le fragile accord de paix dans le pays. Exactement. Et comme vous l'avez dit, du côté des autorités centrafricaines, elles tentent de calmer le jeu et elles nient toute crise de confiance avec les fonctionnaires de l'ONU. Il s'agirait, selon eux, surtout d'assurer la continuité de la mission de la MINUSCA en République centrafricaine. C'est en tout cas ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement que nous allons entendre dans quelques instants. Voilà maintenant plus de cinq ans que la MINUSCA est déployée en République centrafricaine pour appuyer le DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion et plus récemment veiller à la bonne exécution de l'accord politique de paix et de réconciliation. Et nous sommes en ligne, justement, on l'a dit depuis Bangui, à la capitale centrafricaine avec Albert Mokpeme, ministre délégué, conseiller en communication et porte-parole de la présidence. Monsieur Mokpeme, bonjour. Bonjour. Alors, depuis plusieurs semaines, on assiste à des tensions entre la MINUSCA et un groupe de la société civile à Bangui qui exige le départ de certains fonctionnaires de l'ONU, du territoire. Il y a eu également un communiqué du ministère des Affaires étrangères allant dans ce sens. L'ONU, de son côté, parle d'une campagne de diffamation. Alors, aujourd'hui, vous êtes là parce que la présidence a décidé de s'exprimer sur cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que porte-parole ? Nous avons reçu la volonté d'un certain nombre de citoyens centrafricains regroupés dans une société civile qui se sont alertés, qui se sont soulevés pour dire qu'il existe des fonctionnaires de la MINUSCA qui sont en lieu coupables d'un certain nombre de malversations. Rapidement, il a fallu les écouter pour savoir ce qu'il en est parce qu'on ne règle pas les problèmes dans la rue. Le gouvernement s'est saisi du problème à travers le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité publique. Et voilà que je pense qu'il détient des informations qui ont conduit le ministre des Affaires étrangères à écrire une lettre au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour demander l'habitation de ces fonctionnaires. Ces fonctionnaires travaillent dans le cadre de la sensibilisation au retour à la paix, à la sensibilisation sur les accords de paix, sur les engagements des uns et des autres pour que la paix revienne dans le pays. Et les montrer comme ça, les exposer justement avec ce type d'accusation peut nuire à leur travail. Et voilà pourquoi, rapidement, le gouvernement s'est saisi du problème. Et je pense qu'il existe des discussions qui vont ramener rapidement le calme. Lors d'une conférence de presse, vous avez parlé d'une crise de confiance entre le gouvernement et la MINUSCA suite à ces accusations. Et cette annonce est relayée par l'une des journaux à Bangui. Confirmez-vous cela ? Ce discrédit jeté sur la qualité de leur travail, avec des accusations qui sont portées sur eux en disant qu'ils sont de connivence avec un certain nombre de fouteurs de troubles et tout, ce type de discours fait qu'ils ne peuvent plus travailler en toute sérénité, qu'ils ne peuvent plus travailler en toute confiance dans les quartiers comme ils ont pu le faire auparavant. Et ça, c'est dangereux. Donc, ça nous amène à nous poser des questions sur la possibilité de les laisser continuer à travailler sur le quartier comme ils l'ont fait. C'est simplement ce que j'ai voulu dire. Mais à aucun moment je n'ai parlé de crise de confiance entre le gouvernement. C'est-à-dire que les accusations jettent du discrédit sur leur travail et ils ne peuvent pas, dans ces conditions, travailler en toute confiance. Ça n'a rien à voir avec la MINUSCA. Mais je parle tout simplement du travail de ces fonctionnaires qui, avec ce discrédit qui pèse sur eux, avec ces accusations qui pèsent sur eux, ça peut nuire à la qualité de travail qu'ils font sur le terrain au troisième et cinquième arrondissement. – Dans la lettre du ministre des Averses étrangères adressée au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, un ultimatum d'une semaine avait été donné pour la mutation de ces trois fonctionnaires qui sont toujours là, finalement, au mépris des autorités. Où en est le gouvernement aujourd'hui, après plus d'une semaine ? – Il y a toujours de la concertation, il y a toujours un travail de mise à plat des malentendus qu'ils peuvent avoir. Je pense qu'une fois que le gouvernement se serait concerté avec la MINUSCA, je pense qu'une décision sera prise et on sera très vite informé. Mais gardons-nous d'aller vite en besoins. Je pense que le calme va revenir après cet épisode que nous considérons comme malheureux. Le calme va revenir très vite puisque nous, nous travaillons avec le dialogue. Le président de la République a toujours insisté sur cette manière de faire, sur cette politique. Et je pense que la MINUSCA, qui est un partenaire très important dans le processus du retour à la paix dans notre pays, continuera de faire son travail en étroite collaboration avec le gouvernement centrafricain et les autorités centrafricaines. – Merci, M. Albert Moukpémé, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Albert Moukpémé, ministre délégué, conseiller en communication et porte-parole de la présidence en République centrafricaine, nous parlait depuis Bangui, la capitale. – Merci beaucoup. Vous regardez le Morning Call, nous les mettons en anglais et en français. Vous pouvez retrouver également ces sujets sur notre site web www.africanews.com. – À suivre. – L'histoire inspirante de trois réfugiés à Madrid, connus désormais grâce à leur restaurant. La peur du coronavirus, en tout cas la pathologie n'aura pas d'impact sur le calendrier des JO 2020, ainsi que de l'Euro de football, les deux compétitions vont se dérouler sans anicroche. – Sous-titrage Société Radio-Canada